Un vieux port déjà bondé, mais ce n'est rien, à côté de la fréquentation attendue ce week-end. Fête nationale, feu d'artifice francophonie et finale de la Coupe du Monde. On va vraisemblablement battre des records pendant deux jours, entre les deux tours, car c'est bien là que ça se passe. La finale, vous allez la voir où ? Sur le port, à fond, à fond, sur le port avec les copains, dans les bars. La mairie de La Rochelle a en effet décidé de ne pas prévoir de fanzone pour assister aux exploits de la bande à des champs. Vu le personnel déjà réquisitionné pour les festivités, ce n'était pas envisageable. Les moyens humains nous permettent de sécuriser le vieux port, tout le quartier Saint-Jean-du-Perrault, mais on ne peut pas aller ouvrir une fanzone en plus ailleurs. Donc on concentre tous nos moyens de sécurité autour du vieux port et tous les espaces du centre-ville, compte tenu des francopholies. Côté franco, dans une enceinte fermée, avec contrôle et fouille à l'entrée, la sécurité sera assurée comme à l'habitude. Le vieux port, lui, sera sous haute surveillance. Patrouilles de la force sentinelle, gendarmes, rondes des brigades nautiques sur l'eau, s'ajouteront aux forces de police, même si des CRS ont dû quitter la ville pour aller en renfort à Paris. Ici, il s'agit à la fois de faire face aux menaces terroristes et aussi aux mouvements de foule, sans compter des habitudes pétaradantes contre lesquelles le préfet a pris des mesures. Pour interdire, notamment du 14 au 16 juillet, tout usage et tout usage par des particuliers de feux d'artifice, de pétards ou aussi de fusées de détresse qui peuvent être mises en œuvre, soit de terre ou de bateau. Et j'ai donné consigne aux services de sécurité, à l'ensemble des services de sécurité sur terre comme sur mer, de faire appliquer strictement cette consigne. Rappelons que lors de la demi-finale mardi, un passant a été sévèrement blessé par une fusée de détresse. Alors faites la fête, mais avec prudence, pour ne pas gâcher la belle victoire de la France. Enfin peut-être. Sous-titrage Société Radio-Canada